Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas pu faire ta vidéo plus tôt parce que j'ai été malade. Et je me porte un peu mieux, j'ai presque perdu ma voix, mais maintenant ça va de mieux. Alors ça c'était la vidéo, je reprends ça d'un autre compte. La vidéo, c'était l'histoire d'un monsieur, un français qui est parti à Melbourne pour ouvrir sa première boulangerie. C'était tellement un succès qu'il a ouvert plusieurs boulangeries. Et dans la vidéo, on voit qu'il a obtenu un prêt pour ouvrir une usine. Voilà, donc le boulanger quitte quelle ville en France pour aller à Melbourne ? Il a quitté Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui est affiché sur la vétrine ? Le mot, enfin le nom Laurent, c'est son nom. Et c'est aussi le nom de son entreprise. Est-ce que la boulangerie est un succès ? Oui, c'est un très grand succès. J'ai un étudiant qui vit à Melbourne et qui me dit qu'en fait, ces boulangers, ils ne sont pas terribles. Donc il y a mieux que lui. Combien de pâtisseries y a-t-il à Melbourne ? Dans la vidéo, on voit qu'il y en a 15. Et combien d'employés emploie ce boulanger ? Il emploie 550 employés. Le client qui est interviewé est satisfait. Pourquoi ? Oui, parce qu'il pense que la qualité est là. Les produits français devraient être de grande qualité. Ça veut dire aussi cher. À quel âge est-ce que Laurent est arrivé en Australie ? Dans la vidéo, on peut voir qu'il est parti en 1991. Donc il avait 28 ans. Selon le boulanger, est-ce qu'il aurait pu réussir en France comme en Australie ? Non, parce qu'il n'aurait pas pu obtenir de prêts bancaires. Voilà. On ne participe pas à la réussite professionnelle. Et puis généralement, il y a beaucoup de gens qui obtiennent des prêts bancaires pour des idées stupides, pour ouvrir des magasins stupides. Voilà. Donc là, en ce moment, il y a plein de magasins qui vont fermer en France. Ce sont les magasins de vaporisateurs. Tu vois, les vaping fashion. Et donc tous ces magasins-là, ils vont fermer parce qu'il n'y a plus personne qui achetait. Voilà. Donc c'est un peu... C'était une mode qui a duré quelques mois. Combien d'argent a-t-il demandé pour construire sa nouvelle usine ? 20 millions d'euros. Beaucoup, hein. Combien de pains a-t-ce que la société cuit par semaine ? Disait en fait 500 000, mais je crois que c'était un volume. Ce n'était pas le nombre de pains individuels. Il faudrait que je vous voie. Quels sont les plans d'avenir de Laurent ? Eh bien, ouvrir... Comment dire ? Être présent en Asie pacifique. D'accord ? Donc ça, ça c'est ton compte. On avait fait également les questions 1. Alors là, je vais aller sur ça. Alors les questions 1, c'était questions de culture générale et aussi des questions de... Comment dire ? D'expressions idiomatiques qui sont importantes en français. Alors, excuse-moi, je sais que c'est là, ce n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin, je le sais. Alors, je vais poser, ce sera mieux. Alors voilà les questions. Astérix, qu'est-ce que c'est ? C'est une bande dessinée. Attention, ne pas confondre avec le mot astérisque, qui est un sigle, un signe graphique en forme d'étoile. Qu'est-ce qu'une papillote ? C'est une friandise pour Noël. C'est un bonbon. C'est tout, c'est un bonbon. Quel est le plus grand château de France et Versailles ? Qui est Banabar, un chanteur ? Qu'est-ce qu'un flic, un policier ? Qui est resté président le plus longtemps ? François Mitterrand. Les fines de Claire, qu'est-ce que c'est ? Des huîtres. Et qu'est-ce que la farandole, une danse. Maintenant, les expressions très courantes. Que veut dire ? C'est entre chien et loup. C'est à la tombée du jour. Elle n'est pas née de la dernière pluie. Elle a de l'expérience. Elle a pris une caisse. Il a pris une caisse. Il est complètement ivre. Je ne suis pas dans mon assiette. Je ne suis pas en grande forme. Ça lui a passé sous le nez. Ça lui a passé sous le nez. Il faudrait que ça lui ait passé sous le nez. Il y a des gens qui vont utiliser être. Il y a quelque chose... À chaque fois qu'on utilise l'avoir, on pourrait dire qu'il faut que j'analyse cette expression-là. Il y a peut-être une erreur, en fait. Ça lui a passé sous le nez. Ça lui est passé sous le nez. C'est E-S-T. Je veux voir ça. Il a raté une occasion de peu. On est dans la dèche. On n'a plus d'argent. Elle a mis les voiles. Elle est partie. Ce sont de vraies girouettes. Alors là, ici, on le dit, elle change d'avis tout le temps. C'est plus quelque chose physique. Être une girouette, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps. T'es une vraie girouette. Je ne peux pas tenir en place. Il est tiré à quatre épingles. Il s'en est payé une bonne tranche. Alors, il est tiré à quatre épingles. Il est très élégant. Il s'en est payé une bonne tranche. On s'en est payé une bonne tranche. On s'est bien amusé. Je suis resté le bec dans l'eau. J'ai été très déçu. Il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il est arrivé au mauvais moment. Ça, je vais l'analyser. Celle-là et celle-là. D'accord ? Il y en a deux qu'il faut que je regarde. Alors ça, ça fait partie, en fait, des magazines French Accent. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, je reviens sur ton compte. Elle n'est pas née d'hier. Je ne suis pas née de la dernière plus. Voilà. Donc, une caisse, ça peut être aussi une voiture, une bagnole. Être dans la dèche, ça vient du mot d'échéance. OK ? Quand on parle d'avis ou d'opinion, changer d'avis comme de culotte. C'est-à-dire qu'on change d'avis tout le temps. Mais être une giroite, c'est plus quelque chose où on ne reste pas en place. On bouge tout le temps. Voilà. Est-ce que les Vietnamiens aiment recevoir à l'improviste ? Les Français, ils n'aiment pas trop ça. On a des exceptions avec la famille, mais encore, ce n'est pas très gentil de faire ce genre de choses. C'est impoli. On arrive chez les gens sans communiquer. Ce n'est pas très bien, ça. Alors, la culture française est un petit peu spéciale. On a tendance à être impatient. On ne va pas être très politiquement correct. Boire un petit canon. Voilà, on a des exposés. Ça, c'est dans le magazine. Boire un coup. Boire un petit canon. C'est to have a drink. Donc, les bistrots, c'est là où on a une culture française. Maintenant, c'est soi-disant protégé par l'UNESCO. Quand tu étais petit, nous, quand on était petit, on aimait bien les sirops. Surtout les sirops à la fraise ou les sirops à la grenadine, les sirops à la menthe, plein de colorants. En France, on boit beaucoup de lait. Et donc, on mélangeait beaucoup de choses avec le lait. Voilà, des sirops aussi. Ma mère, elle adore le sirop à la fraise avec du lait. Comment on appelle ça ? Alors, je me souviens, il y a un mot pour ça, il y a une expression. Et le sirop à la menthe, c'est une menthe à l'eau. Une menthe à l'eau. Surtout l'été, on buvait ce genre de choses. Une menthe à l'eau, voilà, c'est là. Donc, les bars, en fait, les bistrots, les bars, les brasseries, les restos. Les brasseries, ça vient du mot breweries. On peut voir des brasseries qui font leur propre bière. Surtout dans le nord de la France, on peut voir des cuvettes de bière ou de la bière. Donc, c'est un peu rustique et aussi traditionnel. Il y a des bars à vin, ok ? Il y a des bars qui sont thématiques, voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on avait fait. Tu peux regarder, je t'ai envoyé les magazines, hein. Donc, ça, c'est l'art de la conversation à la française. Ici, on a les bistrots. Donc, ça, c'est une amie qui fait ça. Il y a plein de dialogues, voilà. Ici, on a un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Ça, c'était un slogan qui date de 1984. Tu t'es vu quand t'as bu, ça, c'est un peu plus récent. Qui a été... Ça, ça, c'était plus tôt que 2011, je ne suis pas d'accord. C'était même la fin 90. Non, non, là, c'est plus tôt que ça. Ah, c'est plus vieux que 2011. Un dernier pour la route, une expression, c'est, voilà, on ne veut pas partir d'une fête. On ne veut pas quitter une fête comme ça. Et on se dit, allez, un dernier pour la route. Voilà, c'est... Les Français sont terribles, hein, quand il s'agit de l'alcool. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. Ce n'est pas une expression très commune. Quand le verre est tiré, il faut le boire. C'est-à-dire que si le vin, la bouteille de vin est ouverte, on a tendance à dire, allez, il faut finir la bouteille. D'accord ? Donc, il y a d'autres questions sur la culture française. On pourra faire ça également. Ça, donc, c'est mon ami qui fait ce genre de choses. C'est commun, ça. Il faudrait que je donne... Il faudrait que je donne ça à des amis. Ils sont intéressés par ça. Voilà, enfin, bref. Au cœur de la culture française, les bistrots, un patrimoine à préserver. Voilà, on a... C'est un peu le lieu social. Beaucoup d'hommes allaient dans les bistrots pour éviter les responsabilités familiales à la maison. Ça, c'est la terrasse, même si ce n'est pas une vraie terrasse. D'accord ? Donc, parmi les Français célèbres qui soutiennent personnellement l'initiative de demande à l'UNESCO, la protection des bistrots à l'UNESCO, l'acteur Jacques Débert, pour qui le bistrot, c'est essentiel. Un autre acteur est Pierre Arditi. Si le bistrot parisien venait à disparaître, ça me laisserait orphelin, dit-il. Quand on boit du vin, on goûte le monde. Lui-même possède une cate de 15 000 bouteilles, ce qui ne l'empêche pas d'adorer le bistrot. Voilà, on pourra faire un petit texte comme ça aussi. Mais en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était continuer les questions et puis faire un thème un peu différent. Voilà. Voilà, on pourrait faire ça en fait. Un petit dialogue. Et puis voilà, on se voit cet après-midi à 3 heures. On m'arrive à aller chercher ma fille, donc je peux me reposer un petit peu aujourd'hui parce que c'était une semaine assez chargée et assez dure. Et puis voilà. Mes étudiants chinois sont de retour. Isabella qui habite à Beijing, elle est coincée à la maison, elle ne peut pas sortir. Son père est le seul à sortir tous les 2 ou 3 jours pour acheter de la nourriture. J'ai un autre étudiant qui s'appelle Chang Hao, sa mère est docteur. Ils sont coincés à la maison, ils ne peuvent pas sortir. Donc, ça continue. Voilà. Alors, on se voit cet après-midi. Passe une très bonne matinée. Il est 6 heures 25 du matin. Voilà. Allez, à tout à l'heure.